Une victoire où les doutes, les jaunes et noirs de plaisir devaient impérativement battre Thionville à domicile ce samedi 25 janvier pour s'éloigner de la zone de relégation. Ce match de National 3 commence pourtant mal pour les locaux. Les visiteurs mènent rapidement 9 à 6 face à des plaisirs rois sans solution. Là j'avoue que j'ai pas trop d'explications sur les 4-5 premières minutes. Autre qu'on a l'impression que vu la température qu'il fait ici, ils étaient gelés et que les lorrains ont un peu plus d'habitude donc ils n'ont pas eu ce problème. Mais pas d'explications autres que psychologiques où je sais pas franchement, on est resté dans les starting-ups. Après un sursaut de plaisir, les deux équipes repartent finalement en vestiaire sur le score de 14 partout. On rentre très mal dans le match, je pense qu'on ne défend pas correctement, on n'est pas assez de profondeur, on ne va pas aller chercher assez haut. Et derrière, dès qu'on a récupéré les ballons, on a pu les monter, donc c'est pour ça qu'on les tient à match nul en première mi-temps. En deuxième période, plaisir accélère et se détache, les joueurs comptent jusqu'à 10 buts d'avance après 15 minutes de jeu. Thionville ne reviendra pas, score final 30 à 24. Ça fait du bien d'avoir les 3 points parce que c'était l'objectif. En gagnant ce match, on le repasse devant au classement. Et au niveau comptable, ça fait vraiment du bien. Donc au final, la manière passée en second plan et on voit qu'on fait une excellente deuxième mi-temps. Et donc voilà, pour la finalité, c'est bien pour le groupe. Au classement, plaisir est aujourd'hui 8e avec un point de plus que son adversaire du jour. Et s'éloigne de la zone de relégation. Prochain match pour confirmer ce samedi 1er février contre Villemomble, toujours à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada